Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la version longue de HOMTAHUN CHA 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 CHA, ou bien en coréen KEMA EUL CHA CHA CHA, un drama coréen spécial TVN de 16 épisodes disponibles sur Netflix. Ah la la, ce drama, mais ce drama ! Oh my god, gros 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 coup de cœur, mon dieu, mais ce drama, my god. J'en ai déjà parlé dans la version courte, mais vraiment, ce drama m'a laissé une impression, mais c'est de romance. Oh my god, ah non mais vraiment quand j'ai fini le drama je me suis dit, ah non c'est mort. En fait c'est ce genre de drama que je vais regarder 5, 6, 7, 8 fois parce que j'aime beaucoup trop et je me lasse pas. L'ambiance c'est juste dingue, j'adore ce drama parce qu'il est tellement unique, c'est une romance qui est tellement unique. Et en même temps pas tant que ça parce qu'il ressemble un petit peu à un autre drama, je parlerai après. Mais vraiment, mais quel bon drama ! Si jamais d'ailleurs, j'en ai parlé dans la version courte, mais je vais le repréciser ici, le drama est un remake du film Mr. Hong de Kang Sokbom qui a été fait en 2004, si jamais. D'ailleurs je n'ai pas vu le film, il faudrait peut-être que je le regarde, ça sera sympa, je crois que je le regarde. Je mets ça dans ma liste. Donc voilà, écoutez, on se retrouve du coup pour cette version longue, une version avec spoiler où ici on va discuter des personnages, des scènes, de mon avis général et des musiques. Alors du coup voilà, pour les personnages, j'en avais un petit peu parlé je crois dans la version courte, mais c'est vrai que pour moi Kim Sono a brillé entre nous. Et il y a quelque chose d'assez bizarre avec cet acteur là, c'est que le premier drama que j'ai regardé vraiment avec lui à l'intérieur, c'était Startup. Mais un drama où il était le personnage principal, c'était justement Startup et moi j'avais regardé Startup. Et c'est vrai qu'à l'époque, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans le podcast de Startup, c'est vrai que pour moi le personnage justement qu'il a joué dans Startup, c'est vraiment mon rôle modèle en anglais. Donc c'est mon modèle en fait, c'est vraiment... J'ai le mot chufo qui est en tête, mais c'est pas ça. Un peu comme un mentor, vous voyez. Dans Startup, c'était un personnage auquel je voulais ressembler, que j'aimais énormément, qui m'inspirait de ouf. Et bah là, dans Om Tom Cha Cha Cha, ce qui est très étrange, c'est que là aussi son personnage m'inspire en fait. C'est très très étrange, non mais c'est chelon, on est d'accord. Je sais pas pourquoi, mais là aussi le personnage de Ong Do Shik, il m'a inspirée. Il m'a motivée, j'avais envie un petit peu de lui ressembler sur certains aspects, j'avais envie vraiment de m'améliorer moi-même en fait. Il m'inspire énormément. C'est très étrange. Ça fait deux fois que je regarde un drama avec Kim Sonori, ça fait deux fois que son personnage me fait cet effet-là. C'est chelou. Mais bon, c'est bien du coup parce que ça me motive, mais c'est très étrange. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. L'acteur a extrêmement bien joué, il a pu nous montrer un peu plus sa palette. On a pu voir que Kim Sonori était vraiment talentueux. On le savait, on s'en doutait, mais là on a pu vraiment le montrer. Et ceux qui disent encore aujourd'hui que Kim Sonori n'est pas talentueux, allez voir Om Tanya 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 et vous verrez. Mais c'est vrai que Kim Sonori fait vraiment partie de ce top 10%, vous voyez, des meilleurs acteurs. En tout cas pour moi, des nouveaux acteurs dans leur trentaine. Vraiment, ouais. Non, non, j'aime beaucoup cet acteur. C'est pas une nouvelle de toute façon. Je l'ai toujours dit de toute façon, Kim Sonori, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. C'est vraiment un acteur très très talentueux. Et c'est un acteur qui m'inspire, je sais pas comment expliquer, mais les rôles qui jouent m'inspirent. Alors après, par rapport au personnage plus en particulier, c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé le personnage. Il m'a beaucoup inspirée. Il se prend en main, il fait plein de choses, il sait faire énormément de choses. Il se prend, ça vient en main en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Un autre problème aussi que j'ai, c'est un peu un problème existentiel. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous serez d'accord avec moi. On est d'accord que l'acteur Kim Sonori, dans le rôle de Hong Du Shik, à cause de lui, on a des attentes inatteignables. On est bien d'accord là. C'est impossible. Genre, nos expectations, on peut pas les atteindre maintenant. On a des expectations tellement hautes, c'est de sa faute si on va tous finir ça à la fin en fait. C'est ça le problème. C'est qu'avec des personnages comme ça, comment vous m'oulez que nous ? Je suis en train de craquer psychologiquement. Non mais c'est vrai. Il me semble qu'il a quand même mis la barre hyper haute ici. On a quand même des attentes assez inatteignables maintenant en termes de gains. C'est un peu compliqué là on va dire. Déjà dans le startup, il avait mis de la barre haute. Mais alors ici, on va rien dire mais... Waouh ! Alors après, pour le personnage de Sui en général, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on a essayé de nous le rendre classe en Hong Du Shik, vraiment très élégant, attirant, machin. Mais il y avait des fois, franchement, où il me faisait plus rire qu'autre chose. C'est-à-dire que je le trouvais plus comique que sérieux et élégant. Pour vous donner un exemple, quand il est sur le bateau, cheveux au vent, je sais pas comment expliquer, mais il me faisait plus rire qu'autre chose en fait. Ça m'inspirait pas forcément genre de la classe et de l'admiration, mais plus ça me faisait rire en fait. J'ai l'impression qu'il le faisait un peu exprès. C'était un peu comique pour moi en tout cas. Je sais pas s'il y avait comme moi qui a pensé ça, mais voilà. Du coup, on peut enchaîner avec le personnage qui est Yejin. Alors, Yoon Yejin, c'est un personnage que j'ai plutôt bien aimé aussi. C'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné, leur couple. J'ai bien aimé justement son personnage, elle sait ce qu'elle veut. Alors, je la connaissais déjà l'actrice dans Oh My Venus. C'est un drame qui l'était un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé son jeu et je trouve vraiment que le couple a très très bien fonctionné. Ils sont assez mignons parce qu'en fait, c'est une romance, mais qui commence avec Enemies to Lovers. Donc, Enemies à amants, enfin pas amants, mais à couple quoi si vous voulez. Et j'ai bien aimé genre cette relation un peu chien et chat qui est assez drôle entre les deux. Ils se cherchent. Mais de l'autre côté aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, Hong Dushik, et je voulais Hard to Get, on est bien d'accord. Hong Dushik en fait, il fait le gars inatteignable, mais depuis le début, il l'a kiffé. Il faisait en mode, ouais, je la recadre et tout, je suis pas intéressée. Mais en vrai, de l'autre côté, genre, il l'observait à droite, à gauche, il souriait, en fait, ils faisaient juste les Hard to Get. C'est pour ça que j'ai bien aimé leur couple, parce que c'est vraiment une dynamique chien-chat en fait. Autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est la bromance qu'il y a pu y avoir entre Hong Dushik et Sangyeon, Ti Sangyeon, vous savez, au début, il y avait un triangle amoureux, bien évidemment, entre Yejin, Hong Dushik et Ti Sangyeon, mais après, ça s'est transformé en bromance. En fait, j'avais plus l'impression qu'on avait une bromance que réellement un triangle amoureux, c'est ça qui a été assez drôle. Et c'est bien parce que, du coup, c'est pas juste un triangle amoureux où les deux gars vont se battre. Vous voyez, enfin, si, à un moment, Hong Dushik, il est un peu jaloux et c'est un petit peu un enfant. Mais je veux dire, ils vont pas non plus se battre comme d'autres dramas où on peut voir des triangles amoureux. Ici, non, je trouve que c'est plutôt faire plat, je trouve que c'est plutôt bien. Et j'ai bien aimé, justement, qu'à la fin, on ait développé leur amitié et que, justement, ils se soient rapprochés et tout. Après, j'ai bien aimé aussi toutes les romances secondaires, que ce soit la romance avec le policier, vous savez, et la meilleure amie de Yejin. J'ai beaucoup aimé ce couple, ils sont vraiment mims. J'ai bien aimé aussi le troisième couple qui était avec Sangan, justement, celui qui était le deuxième lead, celui qui était dans le triangle amoureux. Après, il a fini avec sa collègue de travail, là. Elle est scénariste, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai bien aimé toutes les romances, en fait, elles sont vraiment mims. Donc, c'est rare que ça arrive quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment apprécié toutes les romances. En général, ouais, c'était vraiment pas mal. En fait, ils étaient tous mignons et ils avaient tous une dynamique différente. En fait, c'était trois couples très, très différents. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on peut tous avoir à peu près un couple qu'on peut apprécier. Il y en a pour tout le monde. Alors, j'aimerais juste faire une mention spéciale pour un personnage. En fait, c'est plus pour un acteur que j'adore. Je ne sais pas qu'il allait être là parce qu'il y aille partout en 2021. C'est l'acteur Cho Han Chol qui va jouer le rôle de Ho Chung-Jae. Ou dans le drama, il se fait appeler Yuni. Je ne sais pas si vous voyez, c'est celui qui chante tout le temps, qui est un petit peu un billet comme dans les années 80. C'est lui qui a le café, en fait, qui était une ancienne star. Il se fait appeler Yuni. Cet acteur, Cho Han Chol, mais my god, mais il est partout ! Si vous suivez un petit peu les dramas, vous devriez le reconnaître. Il a vu dans Vincenzo. Mais oui ! Ah, mais cet acteur, je l'aime ! Quand je l'ai vu dans le drama, je me suis dit, ok, c'est bon, ça va être drôle. Il est incroyable, cet acteur. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il m'attendrit. Dès que je le vois, je kiffe cet acteur. Il me fait trop rire, il est trop mignon, j'adore. Il est trop drôle. Ah, je repense à Vincenzo, là, j'ai des scènes de Vincenzo. Dans l'ensemble, du coup, les personnages ont tous très 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 bien joué. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui a c'est drôle, c'est qu'à deux secondes, là, j'ai parlé de Vincenzo. Et en fait, je trouve qu'il y a des similitudes avec Vincenzo dans la manière dont ils ont choisi les personnages. En fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que dans Oumtan Chachacha, du coup, ça se passe dans une ville, donc dans un petit lieu qui est Gongjin. Et en fait, on va avoir plein de personnages différents qui ont leur lieu particulier. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup à Vincenzo avec le Gumga Plaza. Parce que si vous regardez, si vous comparez entre les deux, il y a énormément de personnages aussi dans le Gumga Plaza. Ça se passe dans un lieu et chaque personnage a son petit endroit, à son magasin, à sa maison qui lui est attribuée. Et justement, il y a cet aspect un peu communauté, un petit peu grande famille, vous voyez. Et ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, dans la manière dont les personnages ont été choisis et ont été faits entre Vincenzo et Oumtan Chachacha. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour pour les personnages, je pense. J'ai aimé tous les personnages en règle générale. Il n'y a pas vraiment un personnage que je n'ai pas aimé. Ils ont tous très très bien joué. C'était très agréable. C'était vraiment mignon. On y croyait assez bien, ça faisait vraiment très village, en fait, cet aspect un petit peu comérage et tout qu'on peut avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et du coup, pour les scènes, alors j'ai quelques scènes que je voulais mentionner. Alors pour les scènes drôles, j'en ai quand même quelques-unes dans l'épisode 2. Je pense que vous la connaissez toute, celle-là. C'est le moment, justement, où on est en train de discuter avec Oung Dushi, que je ne sais plus exactement pourquoi. Et d'un coup, il sort un gros porte-monnaie et je ne sais pas ce qu'il fait. Il l'ouvre et là, tu as tout le porte-monnaie qui se déplie et tu as genre une cinquantaine de cartes différentes. En fait, ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est son expression, en fait. Le gars, il sort le porte-monnaie, air très sérieux, avec une petite musique derrière. Et tu as toutes les cartes qui tombent par terre, mais c'était génial. Cette scène m'a fait juste mourir de rire. C'est une scène qui est passée partout sur les réseaux sociaux, qui a été très populaire. Mais j'ai juste adoré la musique et son air sérieux dans la scène. C'était juste magique. Une autre scène que j'ai beaucoup aimé, l'épisode 3, c'est quand Yajin, en fait, elle commande énormément de colis. Et c'est Oung Dushi qui, à chaque fois, sonnait chez elle pour lui donner les colis. Et à un moment, genre, à force de lui délivrer des colis, il commence à chanter son nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il commence à péter un câble. Et elle, elle lui fait, non mais toi, tu ne peux pas comprendre. De toute façon, tu es un fashion terroriste. Un fashion terroriste. Ah non, je meurs. Elle l'a appelé en Coréen, fashion terroriste. Ah non, je ne me remettrai jamais du fashion terroriste. Ah non, c'est magique. Ça, je vous jure, je crois que j'ai perdu deux poumons quand elle a dit ça. Avec son petit texte en Coréen, ça a été magique. Ah non, ils m'ont fait beaucoup trop rire dans ce train. C'est pas possible. Et une autre scène aussi, c'était à l'épisode 5. C'est quand le village essaie de deviner ce qu'a fait Oung Dushi pendant 5 ans. Et ils commencent à s'imaginer des trucs. Et à un moment, ils disent, c'était un espion en Corée du Nord. Et t'as Kim Sonor. Ils ont fait un montage avec un tank. Et t'as Kim Sonor en train de faire le salut de l'armée dans un tank du Corée du Nord. Mais c'est magique. À quel moment ils se sont dit, écoute Kim Sonor, aujourd'hui, on va shooter. Aujourd'hui, tu dois t'habiller en soldat de Corée du Nord. Et tu vas devoir émettir un espion de Corée du Nord. Je décède, c'est pas possible. J'adore. Mais c'est incroyable. Cette scène, j'ai pris une photo parce que c'était magique. Ça t'aide dans le tank. Mais où ils se sont dit pareil, putain ? Une dernière scène que j'ai trouvée hyper drôle, c'était à l'épisode 10. C'est justement quand il commence à discuter et tout. Et qu'il lui raconte son histoire, Ong Dushik. Il lui dit que c'est la deuxième personne à qui il a raconté son histoire. Puis à un moment, elle est bourrée et tout. Puis elle dort sur le canapé à côté d'Ong Dushik. Et elle commence à lui demander, ouais, du coup, c'était qui la première personne ? Je crois qu'elle lui demande ça. Elle dit, ouais, c'est qui la première personne ? Et je sais plus ce qu'il lui répond. Et elle commence à dire des gros mots. Et en fait, ce que j'ai vu dans cette scène, c'est la réaction de Kim Sonor. Parce que Kim Sonor, il a commencé à éclater de rire. Et je me demande, en fait, si cette scène, c'était vraiment une scène prévue ou si c'était une scène adlib. Est-ce que ça a été improvisé sur le tournage ? Parce que la réaction de Kim Sonor était tellement naturelle, son rire et tout. Je me suis demandé à un moment, est-ce que c'est pas de l'adlib ? Parce que vraiment, c'était mais à mourir de rire. J'adore ce drama. Vraiment, ce drama, c'est vraiment une cure de détoxification incroyable. Après, tu te sens bien, tu te sens nettoyé, tu te sens heureux, tu te sens détoxifié. Ah oui, il y a deux scènes que j'ai beaucoup aimées. Je crois que c'est tout à l'épisode 4. La première scène, c'est justement quand Ongdushik, il est en congé et tout, il est sur la plage. Et puis au même moment, dans le cabinet de Dante, vous savez, il y a cette espèce de pervers qui commence à créer des problèmes. À un moment, t'as un autre plan où tu vois justement les gens du village qui disent « Ah non mais Ongdushik, quand il est en congé, il est en congé, il ne travaille pas pour personne. » Et là, tu vois Ongdushik tracé, tu le vois courir pied de nu comme un fou. Et puis tu le vois justement arriver après dans le cabinet, puis qu'il commence à la prendre dans ses bras. « Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. » C'est vraiment une scène que j'ai aimée. Tout simplement parce que vraiment, là, on le voyait vraiment s'inquiéter. Et ce qui est drôle après, c'est qu'il commence à s'évanouir et il s'évanouit sur le pervers. Et une deuxième scène que j'ai beaucoup aimée, c'est quand Ongdushik, il rencontre le père. Alors, je ne sais plus quel épisode c'est ça, parce que je ne l'ai pas noté là. Il rencontre son père. Et vous savez, Ongdushik, en fait, dans le drama, il parle toujours pas de mal, pas de mal, c'est familier. Et normalement, quand tu rencontres ton beau-père, t'es censé parler en Tchundemmal. Donc, t'es censé parler en langue formelle. Donc, avec Yo, par exemple. Et à la fin, je ne sais plus, ils sont dans la voiture, ils sont sur le point de partir. Et il lui dit « Ouais, mais tu vas continuer à me parler comme ça longtemps, en pas mal ? » Et puis, il lui fait « Non, mais vous savez, c'est ma philosophie de vivre et tout. » Il fait « Non, mais moi, ça ne me plaît pas, c'est Kya. » Il l'appelle Sekya. Sekya, c'est un peu une insulte, vous voyez. Ce que j'ai adoré, c'est la réaction de Ongdushik quand son beau-père, il l'appelle Sekya. Et après, la voiture part et Ongdushik, il est juste choqué. Après, il y a énormément d'autres scènes aussi que j'ai beaucoup aimées. Mais ça, c'était vraiment les scènes qui m'ont le plus marquée. C'était vraiment un drama que j'ai kiffé en soi. C'était vraiment un drama que j'ai adoré, je pense que vous l'avez compris. Mais il y a tellement de scènes, il s'est passé tellement de trucs, il y a tellement de trucs drôles. Rien d'en parler, là, je vous dis, j'ai envie de me le refaire. Alors, du coup, je pense qu'on peut directement passer au drama en général. Alors, par rapport au drama, c'est vrai que pour l'instant, j'ai dit énormément de bonnes choses par rapport au drama. J'ai juste un petit bémol à donner. C'est par rapport au fait qu'il y a beaucoup de scènes clichés. Mais en fait, c'est pas si fondé que ça, je vais vous expliquer. Donc, c'est vrai que c'est une romance quand même qui est assez cliché. On va pas se mentir, il y a quand même pas mal de clichés. La fois où elle dérape avec ses chaussures et qu'il l'attrape. Le fait qu'ils se connaissent depuis l'enfance, par exemple. Je dis ça tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de gens dire « Bon, c'est vrai que c'est quand même un drama assez cliché. » Alors, oui et non. Oui, c'est un petit peu cliché sur certains aspects, mais sur d'autres aspects, je trouve que ça n'est pas cliché. Par exemple, si vous regardez le personnage principal qui est Ongdushik, Ongdushik, c'est quand même un petit peu un radin. Alors, nous, c'est vrai qu'en France, radin, ça fait très négatif. Mais par exemple, on pourrait dire « économe » si vous voulez. Si vous préférez, je vais utiliser le mot « économe ». Parce que c'est vrai que radin, ça fait un peu négatif. Là, je suis en train de m'égarer, mais en fait, c'est pour mettre en relation. C'est tout simplement pour dire, généralement, dans les dramas, les acteurs principaux masculins sont assez classes. Souvent, ils sont aisés. Et puis souvent, ils ne regardent pas forcément l'argent. Ils s'en fichent. Vous voyez, ils ne sont pas très... Et ici, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'Ongdushik, lui, au contraire, il est grave économe, en fait. C'est quelqu'un d'économe, il fait tout le temps attention à l'argent, il est au centime près, il se promène toujours avec son petit porte-monnaie. Il se promène tout le temps avec son petit porte-monnaie, avec ses petites pièces. Enfin, voilà, vous voyez. Et ça, je trouve déjà que c'est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout le type de personnage qu'on a l'habitude d'avoir, qui dépense son comté, qui s'en fout pas du tout. Et ça, je trouve super intéressant parce que ce n'est pas du tout le type de personnage qu'on a l'habitude d'avoir. Et je trouve déjà que c'est une énorme différence. Déjà, rien que ça, déjà, ça casse complètement les clichés. Donc oui, effectivement, sur certains aspects, il y a des clichés parce qu'un drama ne serait rien sans quelques clichés. Mais je n'ai pas trouvé que ça dérangeait à l'expérience générale du drama. Au contraire, je trouvais que le drama était excellent. J'ai vu des dramas avec des clichés bien pires que ça, bien plus gnang-gnang que ça, et ça m'a dérangée. Mais ici, pas du tout. J'ai trouvé vraiment que c'était plutôt de bonne qualité, et voilà. Alors après, pour le couple, du coup, c'est vrai qu'il y a un certain moment où j'étais un petit peu frustrée parce que, bon, Ongdushik, à un moment, t'avais envie de le secouer, quoi. J'aurais dit, non, mais c'est une amie, tu parles. Dès le premier épisode, il l'avait vu quand il faisait du surf, il l'observait depuis la village. Enfin, voilà. À certains moments, j'ai trouvé que Ongdushik était peut-être un petit peu frustrant, ça, c'est vrai. Après, ça fait partie de l'histoire, voilà. Je comprends totalement. Après, pour la fin, justement, avec cette histoire du passé sombre de Ongdushik, qu'on a essayé de le faire passer pour un monstre, machin, machin. Par exemple, le père qui était tétraplégique, là, vous savez, le monsieur, il travaillait dans l'entreprise, moi, ce n'est pas la faute de Ongdushik, parce qu'Ongdushik lui avait dit à plusieurs reprises, attention, c'est risqué, attention. Un an, un an, il a quand même voulu y aller. Et en plus, le gars, il a mis toutes ses économies. Enfin, il ne peut pas deviner que le gars, il va faire le fou avec l'argent de la famille, vous voyez. Donc, je trouve ça un petit peu facile de rejeter la faute sur Ongdushik. Ongdushik l'avait prévenu. Au début, il ne voulait pas lui donner, justement, les tuyaux parce qu'il avait peur, justement, parce qu'il y avait beaucoup de volatilité et qu'il y avait beaucoup de risques. Donc, voilà, moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit bah non, ce n'est clairement pas de sa faute, en fait. Ce n'est clairement pas de sa faute. On est tous des adultes, je veux dire, en ces cas-là, on n'est pas partis, quoi. Voilà, je voulais juste remettre ça parce que c'est vrai qu'à un moment, ça m'a un petit peu agacée de me dire que, genre, ils le faisaient vraiment passer pour le méchant, alors qu'en fait, pour moi, en tout cas, ce n'est clairement pas de sa faute. Enfin, voilà, je veux dire, il a fait du mieux qu'il a pu. En plus, Ongdushik, il a même donné de l'argent à la famille, alors qu'en soi, il n'était même pas obligé de faire ça. Donc, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un drama que j'ai aimé. C'est vraiment un drama très agréable. J'en avais déjà parlé, mais l'ambiance, justement, de la ville de Gongjin dans le drama, mais elle est incroyable. Et je l'avais dit déjà, ça donne vraiment cet aspect reposant, cet aspect détox, cet aspect vacances. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tout à l'heure, je suis allée chercher un petit peu. Donc, effectivement, la ville de Gongjin n'existe pas, mais le vrai nom de la ville, ça s'appelle Porang. Donc, ce n'est pas très loin de Hulsan. Donc, si vous voyez un petit peu la Corée du Sud, sur la côte Est, pas très loin de Hulsan et de Busan, du coup, mais Busan, c'est un petit peu plus loin quand même. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est ce que je ne savais pas, en fait, non, c'est pas que je savais pas, mais ce que je n'avais pas remarqué, alors que j'ai vu l'autre drama pourtant, c'est qu'en fait, ça a été tourné dans le même endroit que When the Camellia Blooms. Je ne sais pas si vous connaissez le drama. C'est un drama qui est assez connu, When the Camellia Blooms. C'est une histoire d'une femme qui va justement aller à la campagne, entre guillemets, s'installer. Je crois qu'elle va ouvrir un restaurant et il va y avoir une romance avec un policier. Et il va y avoir une enquête, parce qu'en gros, il y a un malade qui veut la tuer, machin, machin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce drama. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Mais il date de 2019, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et visiblement, ça a été tourné dans la même ville. C'est assez étonnant, je ne l'avais pas remarqué. J'adore l'ambiance générale du drama qui fait très vacances, très repos, mais pas non plus vacances à rien faire, je veux dire. Mais c'est un mode de vie différent. C'est vrai que quand on a l'habitude de voir la vie à Séoul, qui est toujours en mouvement, qui bouge beaucoup avec beaucoup de gens et tout, c'est vrai que là, on est complètement dépaysé. On voit clairement autre chose. Et j'ai bien aimé. Alors, moi, j'aime beaucoup Séoul. Franchement, c'est un endroit où j'ai adoré vivre. Mais j'avoue que ce côté un petit peu plus urbain m'intéresse quand même bien à présent. Vraiment, ça m'intéresse. Ça ne me dérangera pas d'y vivre, par exemple. Vous voyez, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que tous ceux qui ont regardé On Town Chateau pensent la même chose. Ce drama a un charme de fou, vraiment. L'ambiance était juste dingue et ça donnait vraiment du charme au drama. Je n'oublierai jamais ce drama. Ce sera parmi mes dramas favoris, c'est en sorte qu'une hésitation. C'est vraiment parmi les meilleurs romances qu'on a actuellement. C'est vrai. Non, c'est un énorme coup de cœur, le drama. Alors, je voulais juste terminer par les musiques parce que quand même, les musiques entre nous, on va en discuter un petit peu là. On Town Chateau, il y a une musique qui revient tout le temps. Vous savez, c'est la musique un petit peu peps, un petit peu... Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une musique, je pense, dès que vous pensez en même temps à une cha-cha-cha, vous pensez à cette musique-là. Et c'est vrai que quand je l'ai écoutée pour la première fois, je me suis dit, ah tiens, on dirait que c'est Card Garden. Alors, on voit, on fait penser à Card Garden. Alors, je suis allée vérifier et effectivement, la musique s'appelle Romantic Sunday et c'est effectivement de Card Garden. Incroyable. Ça ne m'est jamais rêvé que dans un drama, je me dise, ah tiens, on dirait telle ou telle personne. Jamais. J'adore Card Garden, ils font toujours des bonnes musiques. Alors, Card Garden, si jamais ça s'écrit C-A-R comme une voiture en anglais, espace T-H-E, espace Garden, G-A-R-D-E-N comme jardin en anglais. Donc voilà, ça c'est un groupe très populaire en Corée du Sud et ils ont fait la musique Romantic Sunday et cette musique, je l'écoute en boucle depuis deux semaines. Je ne m'arrête pas et dès que je l'entends, c'est ce genre de musique qui me met juste de bonne humeur. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, elle me met de bonne humeur. Je suis tout de suite bien, je me sens bien, j'ai envie de bosser et tout. Enfin voilà, c'est vraiment un OST qui m'a beaucoup plu. Alors, pour les autres musiques, je ne les ai pas encore trop écoutées pour Hometown Cha-Cha-Cha, mais celle-ci déjà m'a fait grand effet. Je pense que j'ai fait le tour, du coup, c'était ma version longue, ma version avec spoilers du drama Hometown Cha-Cha-Cha, un drama spécial TVN disponible sur Netflix, un drama que j'ai vraiment adoré. N'hésitez pas, du coup, à me donner votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé le drama, est-ce que vous l'avez vu ? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez trouvé cliché ? Est-ce que vous aussi, vous allez vous le regarder 500 fois ? Voilà, je parle d'expérience personnelle. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère qu'il vous aura donné envie de regarder ce drama ou des dramas en général. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye ! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swapper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais, le compte Instagram, c'est Kedrama avec un S, tiré du bas, Margot avec un O. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode, comme ça vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada